Bonjour Didier, bonjour Mélanie. Didier, tu es coach sportif depuis plusieurs années. Oui, tout à fait. Ensemble, on va répondre à la question de Marine. Marine, elle a 42 ans et elle aimerait bien avoir des astuces pour avoir les fesses un peu galbées. D'accord. Alors Marine, si tu veux avoir des fessiers en béton, une chose toute simple à faire chez toi, il suffira juste de voir les mouvements que je vais te proposer, sachant bien sûr Mélanie que le fessier est un gros muscle quand même du corps humain et qu'on peut le travailler sous différentes formes. Tu pourrais nous expliquer, nous décortiquer un petit peu chaque étape de chaque exercice ? Alors ce que je peux te proposer Mélanie et ainsi donc à notre Marine, c'est tout simplement donc un exercice pour travailler le galbe du fessier. Donc je vais vous présenter un exercice qui s'appelle le squat. Donc là, on va plus travailler le galbe du fessier. Et en quoi ça consiste le squat alors ? Tu peux nous l'expliquer comme ça ? Alors tout simplement, voilà en fait, la personne sera donc debout et tout simplement faire des flexions sur elle-même de manière à descendre le fessier jusqu'à la hauteur du genou et pour travailler en fait le galbe du fessier. Donc le squat, on a les jambes parallèles ? Parallèles, voilà, tout simplement. Et on se plie en fait. Et chacune à son rythme, voilà, va donc descendre et exercer cette répétition plusieurs fois. Et ça, c'est le haut de la fesse ? C'est le haut de la fesse, tout à fait. Et en dessous là ? Alors en dessous, on va pouvoir faire donc un autre exercice qui s'appelle donc les fentes. Et donc là, on va vraiment travailler plus précisément et fuseler en fait le dessous du fessier. Les fentes. Alors les fentes, c'est... Alors les fentes, tu auras donc juste une jambe ici devant et une jambe un peu plus en arrière. Et également donc de faire des flexions. Mais là, une jambe après l'autre, ça permet vraiment de différencier et de travailler plus précisément une fesse après l'autre. Admettons, si Marine, elle a des problèmes d'articulation, c'est possible de travailler les fessiers en statique ? Bien sûr, tout à fait. Donc elle peut justement rester donc sur du gainage. Ce qu'on peut appeler le gainage, c'est donc de ne pas bouger ou sinon juste de réduire l'amplitude de manière à protéger ses genoux. Maintenant, à partir de combien de fois par semaine, on peut avoir un résultat optimal ? Alors pour avoir ces résultats donc optimales, si je puis dire, à raison de trois fois par semaine ou même si la personne est vraiment motivée, elle peut le faire tous les jours, ne serait-ce que cinq à dix minutes le matin ou le soir devant sa télévision à regarder son feuilleton préféré ou son émission préférée. Trois répétitions sur douze séries trois fois par semaine. Voilà, tout à fait. Le minimum ou sinon le faire donc tous les jours. Tous les jours ? Voilà. Et si on le fait tous les jours, est-ce qu'on réduit le nombre de séries ou pas ? Alors au départ, non, on va se consacrer justement qu'à ce nombre de séries et après augmenter un peu plus la série ou le nombre de répétitions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada